C'est pas surprenant le lundi de les voir avoir le plus gros ranking HLTV qu'ils ont jamais eu de leur carrière Leur pic c'est il y a quelques semaines C'était en novembre, ils avaient été 11ème HLTV Et on parle d'un corps qui est ensemble depuis On peut remonter jusqu'à 2017 Pour te dire à quel point ça a été Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble Donc oui les TNL sont dans une forme Jamais atteinte actuellement Et ça les rend capable tout à fait de faire tomber ces navis Alors un pistolet orienté B visiblement pour navis Mais c'est aussi le cas pour être un Alphire ici en défense Avec une HL majeure peut-être La flash qui a été envoyée déjà sur un premier temps L'HL qui aura pas fait tellement de dégâts Les ouvertures sont plutôt à l'avantage de navis Ou underfull sur le premier Ou underfull qui en prend deux au total Bit aura éliminé majeure en parallèle Bon 5v2, le pistolet est déjà pris Effectivement le pistolet qui semble déjà pris Galix Antares Est-ce qu'on irait pas Potentiellement Conserver les Kevlar Ça serait peut-être judicieux Ça peut être intéressant sur le prochain point Si on compte partir sur un Force H On pourra avoir deux joueurs en Flamme à SKEF potentiellement L'intéresse qui a envie de forcer un petit peu les duels Pourquoi pas sur JL C'est un petit fumier en plus Qui est plus 300 effectivement Le Kevlar qui est conservé Galix peut essayer de faire de même Attends je crois qu'on va pas de perdre Ce serait dommage On sait qu'en plus qu'ils aiment bien force D'ailleurs l'Eternalfire Donc ça aurait pu être sympathique De garder ces doubles Kevlar Ok on a entendu quelques secondes de call d'Alexis On va commencer en défaut Donc on voit la sortie très efficace Pourtant il y avait le nom sur ce bombe site B à côté TARF Et évidemment on retrouve ce Force by Xantharès Fama SKEF là avec une petite HE Écoutez Navi énormément d'utilitaires Il va falloir observer justement ce qu'ils appellent leur défaut Ah bah c'est la classique C'est la 1-3-1 Avec j'imagine un joueur qui va partir au niveau de l'under Un joueur qui va regarder son extrême au niveau du B On va reprendre le mid en deux temps Premier temps top mid On attend le joueur under Et après on ira chercher le connecteur Écoutez Eternalfire qu'est-ce qu'ils vont nous proposer Pour l'instant un majeur qui va chercher son 1 contre 1 contre bit C'est l'Ukrainien qui s'en sort Ouais sans trop de difficulté On était pas du tout naïfs Tu l'as dit un contrôle de carte Où les extrémités étaient en place Bit sur un majeur qui est un petit peu trop entreprenant Mais Woxic de l'autre côté fait le même move Voilà on dit tiens on fait les deux Il y en a bien un qui va passer effectivement sur Woxic Est-ce que ça peut suffire à retourner la situation ? Ça dépend de la dynamique proposée par Alexis Mais là le call est absolument incroyable Côté Eternalfire Même si on a perdu majeur sur un premier temps On a trois défenseurs en B Le quatrième qui arrive dans le dos Ça peut déraper Oh oui Fumigène Temporisation qui est très bien trouvé là-dessus Ouais c'est surprenant En plus qu'ils ont en sortant au niveau de ce B Ils viennent quand même de bloquer Ça pourrait donner des envies à Navi de repartir au niveau de l'Under Mais c'est pas le cas Heureusement pour les Eternalfire Ils vont rester au niveau de cet appartement Ça permet aussi de se rapprocher peut-être d'Alexib Ça peut être un carnage cette histoire A Woxic de trouver le bon timing Oh le wall smoke d'Alexib C'est assez dégueulasse Woxic qui va pouvoir intervenir Qui va pouvoir faire tomber le point d'appui Qui a Alexisib C'était possible Le kill est là Bien trait de la part d'I.M. Il va rester Xantharès C'est Kalyx Xantharès qui est déjà bien touché Il va être compliqué sur ennêt Pourquoi pas avec un Kalyx Avec ce Wadig Malheureusement on est déjà tombé Pour Xantharès Le rank qui a été un peu décousu On a eu l'impression que T'enfer pouvait s'imposer Bah dommage Il y avait un facteur qu'on n'attendait pas C'était le kill en travers sur Wikadia Alors il faudra le revoir Comment on a eu cette inspiration Du côté des Navi Et comment Wikadia se trouve dans cette situation aussi Alors tout se joue pas là-dessus évidemment Mais ça en faisait partie Alors est-ce que c'est pas la position du joueur Navi Qui était sorti complètement sur le Bombsita Qui a bien confirmé que c'était un stack en B Il va partir de là De toute façon ils avaient plus grand chose à faire Que de Wadig en la smoke En espérant attraper quelqu'un Ils avaient peut-être plus le timer Pour repartir au niveau de l'under Pour rejoindre le Bombsita Ça pourrait être l'explication En tout cas ça fait 2-0 pour les Navi Et ça commence bien encore une fois Dans ce troisième point Avec un Woxic qui est déjà éliminé Pas de souci pour T'inalfire Ça reste de l'écho Oui normalement là-dessus On aura l'armée sur le prochain point Avec un Woxic qui aura son sniper Regardez il y a 3 150 d'excédent pour l'instant Ouais et puis un sniper tel que Woxic En plus sur Mirage On pourrait être en droit de s'attendre à des belles choses En parallèle On rappelle qu'on a Complexity qui se tape contre Falcons Donc en lower bracket du groupe A Pour une survie Complexity qui a pris la première carte 13-9 Falcons qui a répondu sur la seconde overpass 13-5 Et on part maintenant sur Anubis Qui n'a pas encore démarré mais ça s'apprête à partir Ouais ça serait quand même D'essayer de changer comme je vous disais un peu avant Pour les deux équipes de perdre ce match Falcons pour enfin se lancer Dans le grand mal de la composition internationale Et bien sûr pour Complexity pour confirmer Leur flanque du dernier mois Attention tout de même On perd deux armes là-dessus En trouvant une troisième Donc on s'est tenu sur Wikadia Effectivement gardant un oeil Toujours aiguisé, affûté sur les matchs Qui se jouent en parallèle Et d'ailleurs le gagnant de Complexity Falcons Irra justement rencontrer le gagnant d'Eternal Fire Na'vi C'est ça pour une place en playoff Enfin sur cette troisième place du groupe Pour rencontrer en quart de finale le deuxième C'est à dire le perdant du match entre Ence et Moz On rappelle que les premiers groupes sont qualifiés directement en demi-finale Pour retrouver tous ces playoffs Sur un PV bien sûr En gros On se charge dans le mid On se charge sur les Travellers Antares C'était plutôt bien inspiré mais on ne touche pas ici sur Alexi Départ encore une fois classique pour Na'vi On retrouve cette prise mid A3 Donc deux par le top mid et un under Les extrémités qui sont en place Échange de stuff dans le mid Alexi qui communique pas mal On l'a vu ici à la caméra Une zone qui est pour l'instant contestée par la défense Pas tellement par Na'vi Qui va commencer à se réorganiser Il y a beaucoup d'informations sur la carte Un poète un Hellfire C'est dans le mid qui est mis en place C'est à dire pas de smoke à mettre en bas du connecteur Le temps qui tourne Et on a encore 3 smokes dans les poches des turcs Ça pourrait être problématique Les extrémités qui vont être bloquées dans quelques instants Et on voit la défense en train de coulisser On voit que Alexi se repositionne vers le BP Pour laisser l'espace CT à Woxic Oh la position Xanta reste tellement dure à décaler pour Yem Et là on va comprendre qu'on est lu pour les Na'vi Il va falloir accélérer un petit peu le mouvement On a l'avantage d'avoir full stuff Donc on peut mettre une grosse exec et gêner le système Avec les fumigènes on peut empêcher la rotation d'arriver Mais bon Woxic n'est pas du tout gêné Je m'attendais à des flashs Il n'y a pas eu de flashs Donc Killgardu pour lui Réponse de Wonderful tout de même Mais là on se retrouve quasiment deux au mur Il va falloir accélérer maintenant Tentative de passage Kalyx qui pourrait essayer de gagner du temps Son fumigène est très chiant pour les adversaires On le sait qu'il est là Mais on ne peut pas le jouer Et derrière On a des Eternal Fire Qui reprennent tous ensemble Extralucide et efficace Effectivement tu l'as dit Très très efficace pour l'instant Et le round qui a été remporté avec la mania On a vu beaucoup de pro activité en défense On a gardé cette information au niveau du mid Malgré l'activité mise par les Na'vi Derrière on a construit autour de ça On voit dans ces derniers instants L'accélération des Na'vi Beaucoup trop compliquée à mettre en place Il y avait déjà une surrotation sur Eternal Fire Plus le stuff qui avait été gardé Un peu plus tôt Et ça fait déjà 3-1 Et des Na'vi déjà en difficulté économique Il faut absolument remporter ce round pour l'équipe à terre Effectivement Deagle simplement pour y mettre Galil pour beat Un potentiel contact dans le mid Xantares qui va essayer Tire dans le Fumigène Pour y prendre de l'information On ne voit pas le joueur ici Est-ce qu'on aurait la bonne idée Le décal sur Flash Ou qu'est-ce qu'on attend ? Wicataire semble avoir une ligne intéressante Finalement on recule Alexis lui arrive en slow Attention ça peut être dangereux ça avec Xantares On ne le sait pas Mais il y a quand même un danger assez important Au niveau de ce top mid Trois joueurs en l'occurrence Un à gauche, deux à droite On va recommencer à rappeur des extrémitaires maintenant Pour Eternalfire On peut s'imaginer ça Alexis qui a été repéré Qu'est-ce qu'on a fait à côté d'Eternalfire ? Est-ce qu'on veut aller y attraper ? Le leader finlandais de cette formation Na'vi Ou est-ce qu'on préfère défendre sur les BP ? Pour l'instant c'est un entre-deux Qui est fait au point Waxic Qui vient chercher sa ligne au niveau de l'Under On s'attend à une prise mid de Na'vi en deux temps Et c'est bien ce qu'il est en train d'être effectué Ouuuuh Imei qui va s'utiliser Waxic Ok ça on ne s'y attendait pas Mais ça fonctionne bien au diggle visiblement Wicadia attention A pas se retrouver en plein milieu de la short là-dessus Ouais les décals sont larges et efficaces Ils ne pouvaient rien faire BIT en plus supprime majeur Donc passage en B Déjà assuré Faut sauvegarder C'est le... Ça a été un round bien construit de la part de Na'vi On va jouer un petit peu avec Linear Eternalfire Cette prise mise en deux temps C'est avancé sur un bon timing au niveau de la short On a vu un Wicadia qui avait checké Tout le mid Qui avait encore la ligne quelques instants auparavant Ça n'y allait jamais Que trois joueurs puissent se diriger Et soient aussi proches de lui Faut aussi souligner l'énorme ouverture DM Sur la ligne de Woxic Je pense qu'on va le voir en replay On avait le setup adapté au côté de Na'vi Le passage en force a été bon au côté Na'vi Ouais l'indice a cliqué Tu as dit c'était un jeu qui était globalement lent Repris sur le second temps On avance ensemble On était packés Et c'est ça qui a pu faire la différence justement Les trades étaient corrects Et le split B était tout trouvé Derrière est-ce qu'on peut au moins conserver les armes Pour Kalix et Xantares Ouais peut-être pas Quoique c'est Kalix qui tient moins ici Alors attention Parce qu'en terme d'économie Na'vi il n'y a pas grand chose non plus Oh et le sniper qui s'envolait Avec la bombe qui a explosé Ah ! Il n'aura pas pu être récupéré Ouf ! Magnifique là-dessus Oh c'est une saleté Ooxy qui n'a pas eu le temps d'ajuster Et pareil hein C'est beaucoup trop dur Voilà Là c'est le talent individuel de Na'vi qui a parlé Pas grand chose à débriefer encore une fois Pour être un Alfire Heureusement on avait de l'excédent économique Et que les armes se gardaient en plus Le sniper sur Ooxy qui a pu être réinvesti On y met les stuff dans le mid Mais c'est euh Simplement on va fixer la défense côté Na'vi On y met les stuff classique W Fumigène Molo également sur le con Derrière on va tenter d'Axel en A J'imagine sur un timing proche La question c'est comment ? Et comment va réagir la défense ? On est deux pour l'instant à la réception On est sur du 2-1-2 On est pas forcément à l'armée On a pas d'information JL qui prépare sa Molo Et là il va falloir tenir Maintenant pour Kalix et Wokadia Ca va pas être évident Ouais mais il y a Montares Qui est déjà présent Le problème c'est le manque d'utilitaire On va pas pouvoir contrer là Les stuff qui vont partir Ca va être à lundi Pour Eternal Alfire La bonne Molo qui va partir Exclusions de Tarès Pour prélever un joueur déjà Sur l'avancé niveau de la rampe Au coup de démêche trouvé sur beat Lui aussi A perdu de nombreux HP Kalix qui s'impose Dans un duel important Face à l'extrémité Il peut rester maintenant en vie Et le tueur qui va être abattu Tout le bon pari M Wokadia qui s'est pire place au niveau du défaut Et qui va perdre son duel Face à Wonderful 3 contre 3 Avantage des HP J'ai l'impression Ouais ça passe pour mon avis Mais à quel prix La bombe par contre Est pas encore plantée Et attention à la SM4S Travers Fumigène Ça pourra faire très très mal Plus on attend Et moins on pourra profiter Des stuff qui ont été fraîchement posés Il serait temps d'aller mettre Un pied sur le BP Maintenant messieurs La défense qui se met en place Petit à petit De par le ticket Majeur sur les travers C'est tenté dans tous les sens Mais on arrivera pas à le toucher Alexie Pire que Saïmé Va les traverser Excellente initiative Killprix sur le capitaine franco-turc Laissant maintenant Voxic Exantares en 2 contre 3 Ils veulent le tourner C'est une reprise Il y a Excellente qui s'impose Et on devra s'arrêter là Exantares Il faut regarder les snipers S'il peut le faire Attention il y a même qui pourrait Faire le couple Au niveau de cette jungle C'est compliqué pour Exantares De repartir là Il met qu'il attend bien Il met qu'il attend quand même Très très bien Et aura justement le dernier mot Et un start finalement Sur ce side terreau Assez intéressant pour l'avis On démarre en 5-1 J'allais dire On a du mal à trouver des solutions Mais en réalité Le début de round était propre Pour les turcs On trouvait les kills On arrivait à empêcher l'avancée Et puis d'un coup d'un seul Pauf ça tombe On a le setup On a Kalix et Wikadier Qui doit faire beaucoup mieux Après ce premier contact Ils sont remportés Ils ont eu le temps de se repositionner Ce qu'il a manqué justement C'est peut-être cette flash support Qui a pas pu arriver On avait pas de stuff Côté internal fire Et en tous les cas Cette double décale Aurait pu être synchro Ca a pas été le choix fait Le Roi de la vie Sur le point de s'envoler A moins d'avoir Des petites dingueries de gueule Wikadier qui a vu Wikadier qui a envie d'aller chercher Ah il doit se sentir à l'aise Pour le top 1 de la FPL Sur Mirage Avec un dingueule J'ai envie de dire bon J'ai déjà joué Est-ce qu'il a déjà joué Une autre carte que Mirage en FPL ? Ah on le sait hein Félicite full Mirage Et derrière Il répond correctement tout de même 4 contre 4 Normalement ça se fait sans trop de soucis Majeur Antares Diguel en main Majeur tombe Antares décale Repéré à son tour Tenu en respect ici Et le passage en B Devra être confirmé Et déjà 6ème point Pour les nazis Il y a tellement à l'aise Sur cette terreau Ouf Alors certes stratégique On va faire des fois Des petites longueurs d'avance Ils ont une capacité A retourner les situations Ces navis Sur cette carte Qui est tout simplement exceptionnelle C'est là qu'on voit La puissance de feu Toutes ces individualités En pied dans cette équipe Et pourquoi pas Woxic On parle d'individualité C'est lui aussi Qui peut relancer Il faut passer C'est Halffire Un premier kill Faire un maximum de damage Économique Ils sont pas si bien que ça économiquement Ils sont pas si bien que ça économiquement Tout ce qu'il vendra effectivement La banque va pouvoir commencer à se construire Mais c'est maintenant Il faut réagir pour le Halffire C'est pas encore une catastrophe Prendre 6 rounds sur le side Sur le side défensif Ça peut arriver Un 6 partout Pourrait tout à fait être jouable La petite post-tac qui arrive En partant du principe que David Gagne tous les GA Forcément ça complique déjà Un peu la remontée Complètement Faut garder ça en tête La post-tac qui arrive à point nommé On est en mauvaise posture Côté Eternal Fire On parlait de mirage Toi et moi On a un chat Qui est en mirage Aussi actuellement Ça se tape dessus Donc On va essayer de tous se rendre concentrés Et quoi de mieux Qu'une petite question Je te la pose aussi Mon cher Varka Sur CS2 On va voir si t'es un jour vraiment Là je te prends en traître Vas-y Quelle est la carte Dans le top 50 HLTV Qui a été la plus jouée Depuis la sortie de CS2 En match Ophi Je pense que ça se joue entre Anciente et Anubis Et je veux dire Anciente T'es bon toi T'es très très bon On a un ancien Qui surdomine En terme de nombre d'apparitions Dans le top 50 Et même si on enlève le fil De top 50 Globalement sur HLTV C'est la carte qui est La plus représentée Et dans les phases de BO1 Notamment Alors là on l'a vu à foison Notamment sur les openers MR Entre autres Exantares open sur Alexi Exantares Qui s'impose Tu l'as dit Avantage du Mer Récupéré pour Eta Alphire Ils l'ont pas souvent eu Y'a une qui va se permettre De sortir de la smoke Et qui va surprendre Le turc Le connecteur a récupéré Et le rank Qui est en train de se complexifier Pour Eta Alphire Il va même se permettre De nier un Titi Un Kalyx Heureusement que le majeur est là Pour faire tous les JL Un bon bordel Ce rank M Il est en train de mettre Une pression monumentale Sur la défense C'est pas trop Quelle orientation Sur l'attaque Navi On offre une chance A wonderful de prélever Le fixe B Ca ne connectera pas Ah ça aurait pu partir Attends sur la dessus Ca aurait pas eu donner Une seconde tentative Elle pourrait arriver Éventuellement depuis le ticket Non Pas de pic pour l'instant La bombe qu'on va pouvoir ramasser On a aimé mine de rien Qui est en 12-3 S'il vous plait Un début plutôt correct Pour celui sur qui On avait quand même Pas mal de questions Dès son arrivée Depuis quelques semaines Ca va mieux La machine commence A se mettre en place Il suffit justement D'en faire les éloges Pour au final qu'il tombe 2 contre 4 Ca parait impossible à mettre Majeur à la ligne Il faudra pas se rater sur le shot Il ne se rate pas Oh oui Majeur 30 ans et toutes ses dents Flick shot Head shot sur beat Ca c'est fait Ouais celui de sa part C'était vraiment pour le spectacle Le round semblait déjà jouer 20 petites secondes Wonderfull va se contenter De se garder son sniper Et là on en parlait Un peu avant de l'économie Compliquée des navis Ca va se confirmer Puisqu'on va se diriger Vers le dernier round d'achat Pour ces navi Et à l'alfire En remportant le prochain round Pourrait s'offrir un comeback Légèrement plus simple Ouais clairement Certains dirait ça part de là En terme d'éco Pour mon avis Est-ce qu'on rachète bien Ou oui Sniper conservé A côté On aura full A4 tranquillement Ouais ça pourrait jouer en CP Là je pense Côté navi On voit qu'on a un stop double sniper Il va falloir l'anticiper Il a alors qu'il a été repéré Cet double sniper Côté Nelfire Est-ce qu'on peut anticiper justement Un round Un peu moins axé Sur le control cartes J'aimerais bien voir un Waxil Pourquoi pas aller jouer Contact Ramp Avec son Snipe En setup Avec un deuxième joueur Ou être un peu plus agressif Sur une zone On a le stuff en tout le cas Pour construire le round Chez les navis Ah le turc est en vue de se battre On en voit directement que ça intéresse La machine turc Pour aller chercher les décales Wunderfool a-t-il vu passer ? Oui il le cherche Oh il le veut ! Alors il a beau le savoir Est-ce que ça condamne déjà Xantares C'est la question ? Lui qui a été déposé tout seul Il n'y aura pas de support effectivement Xantares s'est attrapé facilement par Wunderfool Derrière on a celle d'Axel en A En tout cas on a mis les signaux Double fumigène On doit le savoir maintenant Côté navi Il reste deux snipers en vie Et on va tout de même jouer sur l'infiltration Un joueur qui va être boosté au niveau de cette window YEM qui va pas s'arrêter Et décidément YEM c'est pas le même joueur Dès qu'il arrive sur cette mirage Attention tout le monde à la position de Wicadia Qui se présente au contact de la rampe Qui est repéré les coups d'épaule Et bon pour JL Le duel est gagné Et Wunderfool fera tomber majeur Ah ça vient du mid On a pas vu venir là-dessus On se fait enfermer Bit ok Pas naïf sur Wicadia Superbe décale Laissant Wicadia Maintenant en 1 contre 5 Mais bon Wicadia très peu de chance de survie On ne pourra pas s'échapper si facilement Wunderfool prélève 7 à 2 On a du mal Sur cette mirage On n'a pas le même visage C'est pas évident Face à des navis Dont les indives arrivent à parler Elles s'expriment très bien L'image dit mais justement Un Wunderfool ici Qui avait vu je ne sais pas J'aurais bien aimé le ralenti Sur le moment où il le voit passer Il a du voir un petit bras S'en aller top 1000 Il a dit tiens ça c'est pour moi C'est une carte qui joue pas énormément C'était un fire C'est un mirage Ils ont tout de même 3 victoires sur les 3 derniers mois 3 victoires en 4 matchs Avec des équipes d'un calibre Un petit peu inférieur Notamment leur seule victoire Sur 2024 C'était contre Rebels Le petit pouce Qui s'est qualifié à Kato En sortant des play-in Ah oui Ah super Xanderas On fait comme ça pourquoi pas Traverser la chatte sur Alexi Ca marche Donc c'est valide Ah des fois faut pas se casser la tête Je ne gêne pas Kalyx Pas de surréaction de sa part On peut rester en place Navis qui vont travailler J'ai envie de dire De façon classique Malgré la perte d'un coéquipier 4 contre 5 ok Mais on travaille dans le mid Sur le Fumi Windows Sur le Fumi Connecteur On essaie de s'installer ici Il y a encore pas mal de stuff A leur disposition Là où du côté de la défense Du stuff on en a plus beaucoup Ça doit être à 4 En vrai Si on y va bien lancer ensemble Ensuite ça jouerait au skill côté turc On aurait pas de stuff pour temporiser Et attendre les rotations Mais on attend pas On rentre dedans avant que ça vienne Xanderas sur Yme Doublé déjà pour lui Et pas de triplé Faut pas abuser non plus Xanderas qui a du mal Pour l'instant à gérer ses C'est Multi-Leak au niveau du Connecteur Il aura quand même apporté 2 joueurs sur ce round Et Woxic qui aura raison de Wonderfall Allez pourquoi pas rendre un peu plus C'est un Poeternal Fire Magir qui est en train de paier au maximum La position de son joueur au niveau du Dark C'est Kalyx Oh oui J'ai l'attention tout de même Est-ce qu'il relance pas ce point ? Non ! Le triple qui l'attention Il connait la position de Woxic Et la bombe Aller chercher au niveau de cette window La smoke Pour masquer La vision du sniper turc Et ce rank est complètement relancé Sniper en main c'est pas l'arme de la situation Est-ce qu'on est vraiment à l'aise là-dessus ? Traverser le Fumic Il y va et il le prend Et heureusement qu'il le prend Woxic là-dessus Heureusement qu'il est capable de sauver le point Parce qu'on l'avait complètement jeté JL a su en profiter Il faut le reconnaître Mais là côté Eternal Fire C'est une situation qui n'est pas censée exister JL qui n'est pas si loin Sûrement d'assaut Mais cette deuxième carte Il nous a pratiquement nous propulser Déjà sur Anubis Mais niveau Eternal Fire reste en vie 7 à 3 Il pourrait inscrire les deux derniers points Et pourquoi pas remporter un pistol Ils sont pas encore morts les turcs Un impostaxi qui est demandé Je pense que celle-ci elle est bienvenue On sent que c'est un round Qui était pas très légal Sur lequel on aurait pu avoir beaucoup de regrets De frustration On le met et heureusement Il y avait un enjeu économique en plus Qui était assez fort Le rachat il est pas idéal Pour tout le monde côté Eternal Fire 4 armes de perdu Ca rachète notamment avec FAMAS pour majeur A côté les M4 sont pas forcément full stuff Faudra faire avec Ca va taper dans le miq Très rapidement Un gros détachement qui est envoyé côté Navi On y va à 4 La question c'est pourquoi ? Et aussi une position avancée là Au niveau des appartements Ca doit être compris par Bit Qu'il y a aucun stuff qui a été lancé Côté Navi on en profite On s'avance au contact du mid Est-ce qu'on va gérer la position du Kadi ? On va décaler dessus Il aurait pu en emporter 2 Il n'en fera qu'un seul Pas ça sur la short Est-ce qu'on va essayer de le confirmer ? En tout cas ça a été entendu par Xantharès D'où la rotation rapide de majeur Faut prêter ma forte maintenant à Oxy Qui lui n'a toujours rien vu En même temps c'est Navi On va essayer de prendre son temps Mais c'est quelque chose qui pourrait leur faire défaut Alors que Kalix lui reprend la pente 1 On est en train de s'assurer à 100% Que ça va être un finish en B En tout cas c'est bien tous les signaux Qui sont envoyés pour l'instant sur la carte Mais Alexi patiente On prend son temps On sait qu'on a beaucoup d'espace sur la carte Pour les Navi On pourrait mettre Pourquoi pas des petits temps de finish Mettre le doute Xantharès Qui va perdre ce duel Face au leader finlandais Et ça va tellement complexifier Cette suite de rangs Le A qui semble complètement ouvert Avec un Kalix en train de dézoner Qui est en train de off complètement son bombesit Oh pas naïve JL Pas naïve du tout Il le sait le sang Et il ne le prendra pas Majeur tient bon là dessus Avec son FAMAS 3 contre 3 On se méfie Fin d'amorçage Pas de décal au niveau de la rampe ni du palace Mais Kalix arrivera à contre temps On a pas encore trouvé le fixe On sait qu'il doit traîner dans la zone Et on est pas naïf Et Kalix qui va se présenter dans quelques instants Il y a des appartements Mais il y a un duel clé entre Woxic Et Beat au contact de cette jungle Si Woxic réussit à le remporter Ca peut complètement relancer ce point Il va être compliqué Kalix était attendu par Alexib Et j'ai l'impression que Beat Va aussi attendre Woxic Et ça semble fini maintenant Majeur qui doit essayer De conserver son sniper Ce qui semble pratiquement impossible Avec cette ligne de Beat Il va venir le chercher 8ème round pour les Navi Et on aura sûrement plus d'argent Pour être un gros content D'ailleurs sur le dernier point Côté Eternal Fire Ca peut faire un sacré score Une sacré roost A l'issue du premier side La décision d'Alexib Était excellente là-dessus Passage par l'under en slow Il avait tout à fait raison de temporiser De pas forcer le destin Et la bagarre sur le B Et le kill sur Xantares Au niveau de la window Qui a permis la redirection Parfait Alors que la situation de base Etait pas forcément l'avantage On a dit Eternal Fire Elle est tout compris Il s'est plutôt orienté Mais on a poussé le A On semble être en place Pour autant Alexis fait la diff Alexis qui a été ouverte En quoi contre la rampe Et qui a fait vraiment le choix De... De garder cette ligne Cassez pas là C'était bien senti de sa part On va pas se prendre la tête Côté Navi on le sait Il y a peu de stuff Côté Eternal Fire Donc on va poser cette CPL On sait qu'on aura pas De quoi jouer une reprise synchronisée Un contre Spock Il devrait pas arrêter La progression des Navi Par contre Xantares Qui fait un kill important Sur le point de fixation Qui était déjà au niveau Des appartements Calyx le doublé au FAMAS Monstrueux Et Calyx qui va en plus Qu'est-ce qui est beat L'exploit du joueur turc Ah ça met bien Ça met très très bien Son équipe Et ça serait insulter Calyx Que de ne pas mettre ce point Attention Wonderful qui prend déjà Xantares Wonderful est beat En 2 contre 3 On a des clients C'est un clutch Qui pourrait être à leur portée Majora une HE Beat et l'OHP Est-ce qu'on aurait pas une Petite Kobe Qui pourrait repartir ? Et Majora pour l'instant Qui cartèle Au niveau du spawn Nice On a peu attardé le choix De la part d'Anavid D'aller chercher un peu d'espace Ou Calyx ne le couvre pas directement Il préfère garder son rush Avec son digueule Il est métable Se rendu La faible puissance de feu En présent est un alpha iron La smoke est bonne Pour Wonderfull C'était le bon choix On va pouvoir farter l'amorçage On va carrément planter la bombe On est en train de resserrer La zone pour éterner le fire Oh ! Oh bah alors ça on ne demandait pas tant Sur les travers Beat le HB qui plantait la bombe Sera abattu Wonderful tente de répondre Il en fait déjà un premier Traverse le fumigène Le reprend de l'autre côté Il y a une bombe à l'air ramassée Elle est à ses pieds On pourrait tenter l'amorçage en réalité Peut-être quelques travers de Wicadia Non toujours pas Décale stairs On va essayer de se coordonner Un gauche à un droite Wonderful à la double information 15 secondes restantes maintenant Le temps presse Ne joue pas en sa faveur Il les faut ses piques Il les faut ses kills Mais finalement les turcs tiennent bon Allez on va sauver les meubles Dirons-nous 8-4 Ça peut se défendre encore Sur un changement de side Avec le pistol Il le faut en tout cas Petite pause Et on se retrouve d'ici 3 minutes Sur un PB Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Un visage qui rendit loin Côté Wickadien Un soupir Qui témoigne Et une surprise aussi de Xantara Ça je pense C'est le kill où il se fait attraper top mid par Wonderful Mais qui témoigne de la difficulté qu'on a eu Côté Eternal Fire à comprendre ce que faisait Navi Et aussi à leur rentrer dedans Ouais effectivement Et là il le faut absolument Ce premier giro dans ce bio pour Eternal Fire Sous peine de pratiquer Qui va pratiquement se diriger directement sur Anubis Pour l'instant c'est un setup à 3 Navi Au niveau de ce bombe Sita Avec un Wonderful Qui gère l'information Au niveau du connecteur et du mid On a de quoi jouer en plusieurs temps Un côté Eternal Fire On voit Double Smoke Double Flash Un premier temps Qui va être lancé en A Et on devrait essayer d'observer Une coupe de Wickadia Pourquoi pas une coupe encore plus tard De Woxic Le problème va être de planter cette bombe Notamment se débarrasser Du joueur au contact C'est game L'homme fort pour l'instant de Seneziex Et du Albert Etas Ouais sauf qu'ils sont lancés Les intentions de jeu qui vont être comprises maintenant Du côté de la défense Les rotations qui pourraient être engagées Le joueur short qui essaie de resserrer Un JL qui a été vu Challengé peut-être Il met sur la flash Il en prend déjà 2 Et éventuellement 3 Si Xantares essaierait de sortir maintenant Mais bon Le round dans tous les cas il est quasiment déjà fait Woxic attrape tout de même Alexis de dos Xantares pourquoi pas Il lui faut l'export individuel Yem l'a fait pour son équipe Il faut que Xantares relance quelque chose Ça semble pratiquement impossible Pour l'état de la fleur de pas au moins planter cette bombe sur ce GR Si on veut espérer un comeback Yem qui se positionne bien Il le sait vers l'ombre de son adversaire avant la décale Quoi que Woxic qui va passer dans l'ombre justement Il a bien longé Woxic là-dessus pour essayer de surprendre Yem 20 secondes 20 secondes on va être poussé, pressé par le temps Poussé à la faute là-dessus Et... Y'a pas grand chose à espérer en réalité Peut-être voler des kills Au-delà de ça le round on le pourra pas Non mon dieu Xantares alors là Si en plus ça se passe comme ça C'est terrible EJL qui prendra le dernier kill Ouais c'est frustrant De devoir descendre comme ça sur le ladder Il voit que le joueur va venir le... Va venir le coller C'était très compliqué pour lui de faire ce kill en tombant Et le turn est bon Côté Yem Triple kill justement tu l'as dit Pour le roumain Donc on voit le bon timing de décal Au niveau de cette rampe EJL impressionnant aussi sur Wikadia Il est en train de le sentir On voit Xantares là Que cette game est en train de le réchapper Evidemment c'est un Alphire Du coup on a le droit A quoi ? Un force Sortie j'allais dire rapide au niveau du A Non on va bien poser l'exécution Et on a un beat qui reste commit Au contact de ce palace Ouais faudra le trouver rapidement Pour que Xantares Faudra le retrouver Mais on n'y arrivera pas Beat tient bon sur le premier Finalement repris par Wicadia La flash est magnifique Mais attend mais tout le monde est blanc Oh ça profite à JL qui en fait un en travers Fumigel Wunderfall intervient à son tour Trois contre deux On n'y comprend pas grand chose Mais ça fonctionne Donc pourquoi pas Finalement JL et Alexis Terminent sur Voxic Un sacré bordel ce point Ouais c'est des miraculés les navires On l'a vu Il y a eu des beaux wall smoke Qui sont passés Des joueurs complètement blancs Au milieu de tout Au moment où l'Eternalfire n'avait plus de balles C'est un petit miracle Que les navires soient encore vivants Sur ce point Et malheureusement j'ai l'impression Que c'est la porte Qui vient de se refermer Pour l'Eternalfire Ils vont devoir concéder Un nouveau round Avant de pouvoir acheter Ça doit faire 11 pour Navi Ça me semble trop loin Jawed Ouais on a du mal à y croire On a du mal Avec la physionomie du match Qui se présente à nous Avec un Imeh Qui est sur une grosse performance Et ça ça fait plaisir On attend justement d'Imeh Qui continue de s'ammonter en puissance Parce qu'encore une fois Depuis quelques semaines Il se calibre bien Mais quand on a connu un Imeh Au Major de Paris Bah on a envie de le retrouver Là sur Mira Je pense que C'est un terrain de jeu Qui lui va bien Très en forme A l'image de son équipe Qui fonctionne bien Et en face Bah malheureusement On n'arrive pas nécessairement Depuis le début A trouver son rythme Les solutions Le fait qu'on aide pas les pistoles Encore une fois Ça n'aide pas On peut pas se relancer sur le side Et là la marche Pour être un petit peu trop grande 10-4, 11-4 qui arrive A moins d'avoir une dinguerie C'est le one-man army Qui est proposé Xantares avec une AK Ouais ça peut être une des clés On l'avait vu sur Nuk Là Xantares diff Une AK De l'unité par ligne Et une tête qui avait sauté Au niveau de la rampe Est-ce qu'il peut nous proposer La même chose Cette fois-ci par l'under ? On va le tenter Oukadia qui aura également pris Un petit tech 9 Kevlar casque Donc si Xantares meurt Oukadia serait le premier candidat Pour aller ramasser la AK On suit Oukadia passe devant Pour l'instant on donne pas de signaux On patiente On va voir si côté de la défense On osera justement En prendre de l'information Soit dans le mid Ou alors sur les extraits A Mais côté extraits A On joue de loin Dans le mid on est pas gênés On envoie Xantares Qui va chercher tout seul Ligne par ligne à l'AK On va essayer de jouer les troubles faites Et Oukadia qui est passé à droite Le coup d'Alexib Le kill de Xantares Y'aura pas de trade possible On a dégâtsant ce qu'il fait Il va repartir avec son équipe Pour essayer d'aller jouer sur le B Allez Oukadia Qui va s'y rattraper par Alexib Justement Le Finlande qui a le temps De se repositionner JL qui n'est pas éliminé Par le coup de Deagle Et le Rengrin se complexifier Attention Est-ce qu'on peut relancer ce point ? Ouais peut-être Faut en tout cas pas se marcher dessus Trouver de l'espace Mais bon JL arrive à affliger De lourds dégats Laissant Moxique Maintenant 1v2 Et ce serait pas impossible Mais bon Il avait pas forcément l'avantage des armes Il avait pas de Kevlar non plus Il sera tranquillement repris Par la M4S En mine de rien Global c'est un moins 3 C'est un round qui est effectivement dangereux Mais on a pas réussi A le terminer proprement C'était pas évident non plus Sur le finish en B On sent la frustration Chez Daniel Fire On sent qu'il y avait mieux à faire L'idée était bonne On repère ce joueur Au niveau du connecteur Le kill effet Par exemple Xantares On se doute que si le joueur A la connecteur l'autre C'était avancé dans la short Donc il y a un 4v1 A jouer sur le fixe B Malheureusement Le cible a été trop bon Il y a pas assez de follow-up Pour aider Wicadia Le bite à le faire Et très compliqué On joue un peu de stuff Une galile seulement pour Wuxique Même pas de casque Mais ils n'ont pas le choix Il faut absolument le remporter Pas de crawl cap Pour l'instant Qui est proposée Simplement il y a Une fake actie Avec cette double smoke La smoke top min La smoke window Et on se dirige Pour l'instant Vers une sortie Ou en tout cas De ligne par ligne en B La défense Et pas si mal On a Alexi Qui est aussi sur quelques coups d'épaule Là-dessus On essaie de prendre de la formation Le sniper de Wunderful Qui est déjà présent Alexi qui va en plus Trouver un casque sur Kalyx On se précipite pas Sur la réaction stuff C'est bien C'est mesuré Il y a de la maîtrise Il y a de la maîtrise pour l'instant Sur ce qui se passe Une bonne compréhension du point Globalement Un aimé qui essaie de répondre Sur une HM mid Sur Xantares Bon 5 PV perdu c'est Tout à fait négligeable Et une défense qui tourne en conséquence Le fixe 1 On en a plus rien à faire On sait que ça va pas sortir Rampe et Palace On a les bonnes intentions de jeu Et là il est un half fire Il faut de l'exploit individuel maintenant Il faut que quelqu'un nous donne Un petit peu d'air Quelques petits headshots Éventuellement Xantares Mais ça n'arrivera pas Alexib qui a tout pour lui En plus Wonderful Qui a fait plus qu'à Il y a Wonderful qui enchaîne Le 12ème Qui est en train de se dessiner A Wankwoksi Qui réussit à relancer le point Mais non A battu par GL Il reste plus que Majeur Qui va à lui aussi S'écrouler Ah cette mirage C'est une autoroute En faveur de Dennavi Et pourtant on a l'impression Depuis le début Qu'il y a la place Pour les Tendral Fire Il y a quand même beaucoup de rounds Qui auraient pu être remportés Qui ont tout le temps Tourne en faveur Dennavi encore une fois Alexib Qui attrape Xantares Alors le round d'avance C'était à la MP9 De manière un peu étrange Sur le joueur B Là c'est en montant Sur le totem Il n'y a rien qui l'aurait réussi Et puis l'Avi T'es trop en place Là c'est même plus un livre ouvert C'est toute la bibliothèque On a des pages Et des pages d'avance Un fire après les 5-0 B On va tenter une 5-0 A Deux joueurs à la réception Cette fois-ci On a de quoi exploser On a de quoi déborder En tout cas on a les armes Et les stuffs pour Est-ce qu'on a le skill ? Il le faut On va tenter une nouvelle variation de l'exécution Wonderful qui ne connecte pas ce premier shot Et Beat qui va tomber Allez pourquoi pas Mais Wonderful Va redécale au niveau du spawn Est-ce qu'YM peut compenser au niveau de la jungle pour l'instant ? Oh Calyx ! L'énorme headshot Ouais celle-ci est bien partie Bien réceptionnée de l'autre côté Wonderful qui essaie de reprendre l'Union JL a tentu par Wikadien Mais c'est bien JL qui s'en sort Pas naïf sur la décale du joueur turc 3 contre 3 maintenant La bombe sera tout de même plantée Attention L'information d'Alexi qui est touchée Réponse de JL Qui sera touchée également à son tour La mole qui est envoyée côté rampes Est-ce que ça a Genovoxic ? Non Il peut rester en place côté Tetris Il y en a un kit hein On a même 3 kits du côté de la défense Le premier contact va être important Allez Sip qui a repéré la position de Nous aussi qu'une Tetris Calyx qui remporte ce duel Et ça semble fait C'est confirmé Eternal Fire reste en vie Un round très simple Qui a été lancé Une exécution travaillée Beaucoup de vitesse Et surtout on peut remercier Calyx Qui est parti chercher Wonderful au niveau du spawn Le petit 2 balle Qui a clairement changé la donne C'est Yem Qui s'est fait des pops C'est Woxic qui s'occupait de Wonderful C'est beau travail De la part de cette aperture Maintenant il suffit de refaire ça Bah cette fois de suite Allez C'est parti Bon le 6ème N'en déplaise à certains casters Sembe quand même plutôt offert Oui c'est fait Ah c'est pas écrit C'est plié Ah c'est le moment d'aller chercher Un petit verre d'eau Quelque chose Vous pouvez vous absentez Parce que vous savez Quel sera le résultat On arrive donc sur un 12-6 On y met C'est vrai qu'MP9 Bon Bites digueule Ok C'est vrai qu'il y a un digueule aussi Sur JL N'oublions pas le 5-7 de Wonderful Mais au delà de ça C'est déjà fait en réalité Ah oui oui C'est pas Aucun enjeu Vous pouvez Vous pouvez aller chercher le petit café Un peu tard pour le café Le petit verre d'eau on va dire Soyez raisonnable Oui vous pouvez jeter un oeil sur Complexity Falcons aussi Et savoir que sur la 3ème carte On a Falcons qui mène 7-5 au changement de side sur un UBIS Donc ça tape aussi Ouais et Falcons qui était en CT C'est aussi ça l'information à avoir Ouais non parce que le changement de side avait déjà eu lieu Peut-être que je viens de dire une bêtise là Ouais pendant ce temps il met Qu'il fait son kill sur majeur Xantares répond sur Beat Mais bon encore une fois pas d'inquiétude Ah ouais pas ça genre qui va être confirmé D'ici quelques instants Par contre on a plus de fumigène Mais on a le skill de Xantares Sacré one tap sur JL Double décal à venir peut-être Et Wonderfall qui décale pas Xantares Pour l'épingler il les a tous pris C'est le ace du joueur turc La machine est en place Voilà la raison pour laquelle il fallait rester finalement C'était pas vraiment l'ange de Durant C'était le skill de Xantares Qui a pas ce petit genre d'enchaînement Et oui comme je le disais je me reprend Effectivement Falcons était bien en terreau C'est vu qu'il y a eu le changement de side qui avait juste eu lieu Ouf Wonderfall il décale très tard mais bon Ca facilite l'action Xantares qui était magnifique Petit Xantares 12-6 Ah et plus que 6 Postac d'ailleurs demandé ici par Blade Ca aurait quand même été bien de voir la carte de Xantares Qu'il aurait pu avoir s'il parlait S'il parlait couramment anglais par exemple Tu vois les lignes de stats de ce joueur Sur Sur les dernières années c'est n'importe quoi Enfin depuis C'est quoi Xantares il éclate tout le monde depuis 2014 C'est un des plus anciens au final il a 28 ans Il a des lignes de stats mais allez voir ça sur HLTV C'est hallucinant Le gars a tourné avec des stats au dessus d'un 10 toute sa carrière Ah effectivement Et c'est vrai quand on regarde cette scène turc en plus Et cette Ce porte étendard du CS turc par exemple qui a Eternal Fire Bah on a beaucoup de vieilles branches C'est eux qui arrivent à A tirer justement Les couleurs du pays Tout en haut de la scène CS Avec le jeune Wicadia tout de même Qui est extrêmement prometteur Qui est extrêmement bon Qui se bute à CS Qui en plus se fait des petits Un petit peu d'argent de poche En topant la FPL plusieurs fois d'affilé Grand bien lui face On a parti sur un round Un tempo classique j'ai envie de dire Pour une mirage là-dessus Les doubles fumigènes initialement envoyés au niveau du mid On se cherche On a très peu de stuff en face côté navi Sur une grosse exacture qu'on aurait peut-être du mal à tenir Après ce classique du mid Appuyé par double fumigènes Molo également sur le connecteur Attention PIX sur HE Oh que c'est bien envoyé ça WONDERFUL Mais c'est la jambe de Xantharès Et la jambe elle est plutôt solide 7 pp restant sur le turc Kalyx plutôt bien inspiré face à BIT BIT qui tente de répondre maintenant Mais attention il vide le chargeur Et derrière quand faut vraiment se taper C'est Kalyx qui gagne le duel Il met WONDERFUL répondre WIKADIER à son tour 3 contre 3 mais on y perd quand même Beaucoup de PV côté turc Et la coupe de Xantharès L'infiltration tout du moins face à JL Celle-ci fonctionne On sait pertinemment qu'on a WONDERFUL spawn CT On le sait et ce qu'on a envie de le chercher Pas de façon imprudente Pas de pas de trop Avec CB qui fait le grand tour WONDERFUL qui tente de choper Xantharès Mais celui-ci est bien caché La bombe pourra être amorcée Il faut essayer de sauvegarder un maintenant pour les navis On n'a pas d'argent derrière Il faut essayer d'être dangereux au maximum Oh oui Alexis en surprise Tranquillement sur un boxy Qui ne s'y attendait pas 2 contre 2 Il peut la tenter Il peut la tenter La mollo super intéressante Il a l'information Et le round qui est complètement retournel avec ce kill Alexis Alors là Il est en train de le faire le point C'est son point Non finalement On n'y croit plus trop Wicadia qui aura un timing absolument incroyable Il en fait déjà un Alexis a été repéré Il ne peut pas gagner ce point Wicadia s'il vous plaît Certains auraient dit C'est la décale de trop Pour Wicadia C'est la routine Il est pas jusqu'au bout de son check Alexis Comme tu l'as dit il y avait vraiment le round Il décalait l'arche cette rampe C'était fini Mais je me suis demandé d'ailleurs S'il l'avait entendu Parce que je me suis dit C'est pas possible de se retourner un instant et de l'attendre Au final non Quel shot de Wicadia sur Alexis Echo pour les navis Et un affaire qui peut revenir à 4 petits points à l'issue de se rendre Ahah En plus celui-ci il est mis Mon cher Barca Ah oui 100% Evidemment Avec un start agressif sur le palace On envoie Ymey en détachement Attendu ici par Wicadia Oui Sur une première balle Derrière Ymey s'en va On va pas trop en faire On est conscient de l'état de l'économie adverse Pardon On sait qu'on peut avoir des rangs de piège justement Il faut être prêt à toute éventualité Rester ensemble Pour voir ce trade Ne pas avoir peur d'assumer les duels Le joueur en face sont pas de Kevlar Et la molle au français JL pourquoi pas se commit Est-ce qu'on va bien checker le corner pour l'interesse On pourrait être surpris par la présence De Kevlar là-dessus Ouh Ouh J'ai eu l'occasion de prévu boxing On a été complètement délicieux Le sniper est tombé Et faut pas se donner pour le turc Majeur Qui a été entendu j'imagine On pourrait justement s'y attendre Xantares qui a repéré Beats Ça c'est un kill normalement gratuit pour Xantares Oui facilement On va venir arracher la tête de Beats Wonderful qui tente Maintenant un pique à son tour Mais bon j'ai né par une molle Et mine de rien C'est pas un round sur lequel on est si à l'aise Côté Eternal Fire On tremble un petit peu On joue un peu avec la viande On joue avec la viande Faudrait juste éviter de se prendre le coup de sniper d'Alexib Heureusement C'était Alexis Il est pas un certain wonderful C'était pas la même sinon Et le sniper est prêt de récupérer Si Xantares veut bien s'appliquer Sur son spray Alexis va le prélever A pouvoir s'en aller comme un prince Ah c'est Et là Je veux que quelqu'un me fasse les deux clips Et les mettre côte à côte Xantares qui fait un ace en full one tap Et puis ça Ça s'appelle CS2 Oh c'est facile hein Moi je le dirais aussi alors Dès que je rate Alexis normalement il la rate pas celle-ci Majeur est-ce qu'on pense à une décale ultra large ? Non On y va complètement en slow Alexis qui s'était bien repositionné Wikatia qui a été poké Finalement c'est Neko quand même qui fait très mal Bon après dans tous les cas T'as pas de pouvoir perdre un seul round Donc je pense qu'ils se disent On peut aller le chercher jusqu'au bout Après le sniper peut être racheté Mais bon Voilà Ça évite toujours d'avoir un achat supplémentaire Côté Navi Ça fait un peu de stuff en plus Potentiellement des kits Ça peut faire de la différence Bon le point est pris c'est l'essentiel Ah bah tiens On va revoir ce duel Gagné ici par Alexis Et là je demande à tous les turcs Si vous pouvez dans le chat Une traduction Très vite s'il vous plaît Ouais Parce que moi mon turc est très limité À part TAMAM Bah j'ai pas trop de Trois ou d'autres mots que je pourrais pas dire Mais Un nouveau round coté d'Alphire Très orienté au niveau du B Avec une fake activité au niveau du mid Les deux à poser le stuff Et on devrait exploser Sur la ligne Double Cic au sniper Au niveau de ce bon site B Qui est à la réception ? C'est Alexib Smoke Molo en main Il va devoir tempo Parce que JL s'en va assez loin Oh oui J'aime bien l'idée là-dessus J'aime bien l'idée de l'accélération On va essayer de surprendre Déborder peut-être Wicadia qui cherche Qui repère Qui n'arrive pas à prélever Mais qui se déplace tellement bien Il en fait un pour autant derrière On tombe La rotation de la défense est plutôt correct Wonderful JL on en fait un chacun 4 contre 3 désormais Ça pourrait être bourbier ce point Côté d'Alphire On le sait Force SB Ça pourrait être tombé Et tomber prématurément sur ce point On attend un kill Il faut un kill de Xantares Absolument là maintenant Lui qui arrive sur un second temps dans la short Daming peut être bon Il va se rattraper par bite dans le dos Et malheureusement Le round qui se sent pratiquement perdu maintenant Et on devrait se diriger sur une troisième carte A moins que Woxy qui est majeur puissent nous relancer ce point Ils s'en sont capables Oui plus anciens de cette formation Eternal Fire Le ligne par ligne de majeur Pour essayer de prélever JL C'est fait 3 contre 2 40 secondes On a la bombe sur le dos Et Woxy qui est au contact du connecteur Ouais majeur remet un petit peu de bruit en B Flash qui est envoyé La seconde également Petit scope On est tiré une balle Mais Bit il mort pas à l'hameçon Moi je suis dans le palace A Je suis très très bien là dessus 20 secondes de jeu restante Quelle sera décision de Woxy ? Planter A Ou alors tenter un retour jungle pour Kitchen ? 15 secondes il doit planter A Il a pas le choix Il le sait avec le fixe A forcément du prendre de l'espace Il a une mollo Il faut aussi être resté passif CT Mais le plus probable C'est qu'il soit monté palace Ou dans la rampe Il va devoir se tic la plante C'est fini malheureusement Fini Pour Woxy Fini pour majeur Et fini pour Eternal Fire Sur cette carte 13 à 8 Victoire de Navi La remontada était trop dure On était sur un 8-4 On n'y met pas le pistol Même si on sentait qu'en round d'armée Théro Il y avait la place de faire quelque chose On avait trop peu de jokers à notre disposition Et donc il faudra Se taper sur une troisième carte Un peu à l'image d'hier avec les Faze On sent que les Eternal Fire sont capables D'aller sortir un gros De ce tournoi En tout cas de battre un gros Ça sera pas cette carte là Mais ils ont encore une dernière chance Sur Anubis Ils ont juste besoin D'élever un tout petit peu Leur niveau de Eternal Fire S'ils pouvaient proposer La même Anubis Qu'hier contre Faze Oh oui Ils pourraient faire qu'une seule bouche Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir